Remaniement, plus d'un Français sur deux satisfait de la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Sondage, la dernière vague de l'étude au Doxa Backbone Consulting pour le Figaro révèle que le nouveau Premier ministre bénéficie d'un soutien majoritaire dans l'opinion. Aux yeux du pays, Edouard Philippe reste toutefois le mieux placé pour défendre les couleurs du camp Macron à la présidentielle de 2027. Sa popularité ne se dément pas, sondage après sondage. Fraîchement nommé à Matignon, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal s'attire déjà les faveurs de plus d'un Français sur deux, 53%. Un résultat favorable, de nature à conforter Emmanuel Macron dans son choix de le propulser à la tête du gouvernement. Même s'il reste inférieur à celui qu'avait obtenu Elisabeth Borne au printemps 2022, 57%. Après 20 mois, l'élu du Calvados ne pouvait manifestement plus rester en poste aux yeux des Français, son bail au sommet de l'État est sévèrement jugé par 60% des sondés, qui se disent insatisfaits de son action. Selon la dernière vague de l'étude au Doxa Backbone Consulting pour le Figaro, le chef du gouvernement est plébiscité pour son dynamisme, 77%, sa sympathie, 70%, son ouverture au dialogue, 64%, sa compétence, 62%, sa solidité, 54%, et son autorité, 51%. Sa jeunesse n'est en revanche considérée comme un atout que par un tiers des sondés, 35%, tandis que la moitié des interrogés, 49%, ne tire aucun enseignement de son État civil, en dépit du caractère historique de son jeune âge, 34 ans. A l'exception de la France Insoumise et du Rassemblement National, dont les sympathisants se montrent les plus hostiles, 58% et 56% d'opinions négatives exprimées, l'élu des Hauts-de-Seine s'attire les faveurs des électeurs de l'ensemble des camps de ce que l'exécutif appelle « l'arc républicain ». Aussi bien à gauche, où il convainc les écologistes, 50%, et les socialistes, 55%, à gauche, mais aussi à droite, 82%, et au sein de la majorité, 90%. Pour autant, ces bonnes opinions ne suffisent pas à en faire le candidat naturel du camp Macron pour 2027 ou, même s'il progresse de plus 17 points, 46%, il reste devancé par Édouard Philippe, 52%, plus 2%. Derrière, les ministres sortant de l'économie, Bruno Le Maire, 33%, plus 5%, et de l'intérieur, Gérald Darmanin, 28%, moins 4%, ferment la marche, tandis que la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, 12%, se classe en dernière position.